Ici, on forme au métier de réparateur et installateur de panneaux solaires, on forme au maraîchage bio, à la mécanique vélo, on forme à la menuiserie bois, on forme à l'éco-construction, on forme à la rénovation énergétique et à tout plein d'autres métiers. Bienvenue au tiers-lieu Bordanova, dans lequel se trouve l'école de la transition écologique ETR, à Lahage, dans la Haute-Garonne, qui est la première école de ce type en France. Salut ! Salut ! Attention, on arrive dans l'atelier menuiserie, donc là où on prépare les jeunes au titre pro menuiserie spécialisée en économie circulaire. L'objectif premier, c'est de former des stagiaires au métier de menuiserie agenceur, à partir de matériaux de réemploi. Ce qui est complexe, c'est que tout notre mode de fabrication, il est basé sur des matériaux neufs avec des panneaux standardisés, pour que ça aille vite, alors qu'on fait la démarche inverse, on s'adapte à la matière qu'on a, et il faut être formé pour ça, avoir cette agilité d'esprit. La construction, le bâtiment, c'est un fort consommateur d'espace, un fort consommateur d'eau, un fort consommateur de matière, et donc la question, c'est comment on fait autrement, avec moins et mieux. Et donc voilà, l'idée, c'est d'être plus dans une approche, on va dire, peut-être cueilleur, plutôt qu'une approche destructeur. J'avais déjà fait de la menuiserie avant, mais j'avais fait de la menuiserie de l'acier, et puis c'était une entreprise qui flambait, qui flambait, qui avait beaucoup de revenus, mais qui s'en foutait de l'environnement. Ça m'a déplu, et du coup, je voulais me trouver une formation dans le bois, et surtout avec de vraies valeurs morales. L'environnement, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, les générations futures vont galérer. Je les trouve trop stylés. C'est le plateau encore à terminer, mais avec les compas, là, il y a... Oui, c'est vraiment stylé. On forme tous les métiers qu'on appelle, alors c'est pas l'emploi qu'ils appellent comme ça, les métiers verts et métiers verdissants, les métiers verts qui sont les métiers plus de protection, de surveillance et d'analyse de la nature, donc les métiers en contact direct avec la nature, et plus largement, en fait, tous les métiers verdissants, qui sont les métiers qui se transforment au regard des compétences en lien avec les objectifs de transition écologique. Donc là-dedans, on va voir l'économie circulaire, les énergies renouvelables, l'éco-construction, le maraîchage bio. Ici, on arrive au jardin pédagogique de l'association et de l'école, qui sert en fait de production légumière pour la partie cantine, qu'on verra plus tard, et aussi de support de formation, puisqu'en fait, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ici sert de support de formation et d'insertion. Donc on réfléchit tous nos projets par rapport à ça. Ici, les grands poteaux qu'on voit, ce n'est pas parce qu'on va tirer une ligne électrique, c'est qu'en fait, on lance une expérimentation de culture de houblonnière, puisque ici, dans le tiers-lieu Bordanova, on a un brasseur qui s'est installé l'année dernière. Et donc l'idée, c'est de travailler sur ce circuit court, donc pouvoir planter du houblon pour qu'il puisse ensuite brasser la bière directement, localement. On va y jeter un oeil, peut-être qu'on va s'arrêter avant. Ça, c'est du circuit court. Le public, en fait, qui est accompagné dans le cadre de l'école de la transition écologique Être, c'est principalement, 80%, c'est des jeunes de 16 à 25 ans, en réflexion, on dit jeunes en transition, c'est-à-dire qu'ils sont soit en rupture de parcours, soit en réflexion par rapport à leur parcours, et donc on va les accompagner pour définir un petit peu leur projet de vie. On a 20% ensuite du public, il y a d'autres publics, on a des personnes à reconversion professionnelle, on a des personnes primo-arrivants, pour aussi travailler sur la mixité de genre, mais aussi la mixité de parcours. Maintenant, on va visiter la cuisine croque, donc croque, ça veut dire cantine rurale, originale, de qualité unique et écologique. Alors du coup, ici, on récupère les vendus des magasins de zoo, donc on arrive à faire manger environ 40 personnes tous les jours, avec deux récuits par semaine, et c'est des légumes du jardin, on a des fèves, des petits pois, des arigots, des blettes, et donc avec tout ça, on arrive à faire plein de belles choses. Ici, comme pour l'atelier bâtiment, c'est géré dans le cadre d'un chantier d'insertion, qui accompagne des salariés en transition, dans leur parcours professionnel, et ici, donc autour des métiers de la cuisine, et de la restauration en général. L'idée, c'est comment on fait pour intégrer la prise en compte de la question d'environnement. Donc ici, la cuisine est 100% végétarienne, donc il y a tout un travail, une explication, une formation autour de ce style d'alimentation. Il y a aussi 100% de produits bio qui sont cuisinés ici, et tout un travail sur la provenance, et sur les invendus, sur le gaspillage alimentaire, donc ça fait partie intégrante de la formation, et donc comment on transforme quelque part un métier, des compétences, au regard des enjeux de transition écologique. Il faut multiplier, en fait, les personnes qui vont avoir les compétences autour de ces métiers-là. L'ADEME, notamment l'agence de transition écologique, estime à un million d'emplois qui vont être créés dans le cadre de la transition écologique d'ici 2050. Donc ici, on va arriver dans le réseau des écoles de la transition écologique, donc il y a la structure qui a été créée pour accompagner les nouvelles écoles. Bonjour. On vous embête un peu parce qu'on a Brut, qui est là, et qui voudrait savoir qu'est-ce qui se passe dans le réseau des écoles de la transition écologique. On boit du café à Paris, on fait des visios. On est partis d'une école, celle qui était à l'âge, qui est née en 2017, et on s'est lancés dans l'aventure de l'ESSEMAGE en 2019. Et donc aujourd'hui, le résultat, trois ans plus tard, c'est donc dix écoles en France, qui sont réparties à la fois du côté de Paris, du côté de l'Allier, des Deux-Sèvres, et surtout la moitié des écoles en Occitanie. On a trois ans pour agir, comme l'a dit récemment le GIEC, et donc il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de formation, former beaucoup, beaucoup de monde. Et pour ne pas aussi que la formation représente le boulot d'étranglement de la transition écologique, il faut agir, il faut agir vite. ... ... ... Sous-titrage FR ?